Musique On bloque l'autoroute, oui, tout, on bloque tout On en a trop pas là maintenant Non, il faut se réveiller, on en a marre, il faut se réveiller Il y a un moment si on continue à laisser faire les choses A force d'être saigné, on ne pourra plus impayer Si on bloque pas l'autoroute aujourd'hui, bloquer un rond-point, c'est une chose Là, il doit aller un peu plus en plus On est tous ensemble, on est tous réunis pour la même chose Verbe chez les choses en France, ça s'arrête là Les petites entreprises ne peuvent plus embaucher Pourtant, elles devaient avoir du boulot, mais il y a trop de taxes Pour toutes les voitures viendront, je propose qu'on bloque un blocage total Là, pour le moment, il y a juste 3-4 voitures qu'on nous goutte C'est pas encore intéressant, mais ils arrivent de Saint-Etienne là-bas Et quand ils seront là, ils passeront là, la fin Il faut tout bloquer C'est une chose C'est une chose C'est une chose 2ème fois, 2ème fois, là 2ème fois 2ème fois 2ème fois 2ème fois C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le rassemblement reste bon enfant. Après quelques échanges avec les manifestants, les automobilistes peuvent continuer leur chemin. Mais ces sourires apparents masquent un rabol général. Le carburant, c'est que le détonateur de ce mouvement-là. Alors, on dit « oh, c'est le mouvement du 17 pour le carburant ». Non, c'est le mouvement qui commence le 17 parce qu'il y en a, tu me sens. On est surtaxés dans tous les sens, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les classes les plus pauvres et on n'en peut plus. Des banderoles se dressent face à la 47. Les ronds-points menant à la zone commerciale de Givor ont été pris d'assaut par ces citoyens mécontents de tous... Nous, les travailleurs pauvres, on ne fait que payer, 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 payer. Donc, à un moment donné, il faut dire stop. Les gilets jaunes s'embrasent. Ils n'hésiteront pas à reconduire la manifestation si le gouvernement reste sourd à leurs revendications. Il faut rebloquer à la rigueur tous les week-ends. C'est le seul moyen pour faire plier ce gouvernement qui n'écoute pas de façon ses citoyens et citoyennes. Mais c'est la goutte d'eau. Aujourd'hui, nous, on réclame une vraie politique fiscale, une politique qui arrête de nous taxer. On est taxés de tous les côtés et pour tout et n'importe comment. Le carburant, c'est le prétexte du gouvernement pour nous imposer encore. Ils nous l'ont déjà fait et là, ils le font encore et encore. On va croire qu'à l'ENA, on n'apprend que ça. Taxer, taxer, taxer. Ça suffit. Stop. La population adhère à notre mouvement. Elle viendra encore plus nombreuse cet après-midi. On est heureux. On est vraiment heureux. On sent la motivation des gens. Le ras-le-bol, il est général. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada 24 novembre, 16h30, opération Escargot, Jivor. Stop pour enquête fiscale. Macron, rend l'argent. Le peuple t'a dit non, Macron. On va bloquer et on ne lâchera pas, Macron. Tu peux amener tes CRS. Tu peux faire ce que tu veux. Le peuple est motivé. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Nous sommes sur un des trois ronds-points aux abords de la zone commerciale de Jivor, très très mobilisés depuis le début du mouvement. Ce matin, une centaine de personnes sont ici, sur place, avec leurs gilets jaunes. Ils ont pour consigne de la part des forces de l'ordre de ne bloquer aucun passage, de ne faire aucun filtrage sous peine d'être évacués. Cependant, plusieurs personnes, comme je vous le disais, ont fait le choix tout de même d'être ici. L'idée, c'est de leur demander justement pourquoi vous êtes encore là aujourd'hui pour cet acte 6. Quel est le message que vous souhaitez faire passer ? Le message, en fait, il est très simple. Le message, c'est qu'on s'est un peu moqués de nous avec les trois cacahuètes qu'on nous a octroyés, gracieusement. Je rappellerais simplement que certains, au bout de 24 heures, ont obtenu le triple de ce qu'a obtenu la population. Et ça ne me paraît pas normal du tout. Là, on est en train de s'organiser. On a fait une assemblée citoyenne. Donc, ça a été un total succès parce qu'on n'a pas médiatisé ça énormément. On a fait ça le comble. Donc, on se retrouve avec des gens qui sont très motivés. On va en refaire une autre. On va établir des actions, fortes ou moins fortes. Mais la mobilisation, elle est maintenue et tout le monde est motivé. Vous l'aurez compris, pendant les fêtes de Noël, de nombreux gilets jaunes ici sont mobilisés. L'Assemblée Générale dont vous parliez a rassemblé environ 150 personnes. Et de futures assemblées générales sont prévues ici, à Givor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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